Bonjour, ici Madame Andréanne. Aujourd'hui, nous parlons des familles d'instruments de musique. Bonne écoute. Donc, les familles d'instruments, il y en a trois. Il y a les cordes, les vents et les instruments de percussion. Débutons avec les cordes. Les cordes, il y a les cordes frottées, frappées et pincées. Pour les cordes frottées, elles sont frottées avec un archet. Il y a le violon, il y a l'alto, il y a aussi le violoncelle et la contrebasse. Il existe aussi une octobasse. Elle est encore plus grosse que la contrebasse. Pour les cordes pincées, il y a le banjo, il y a la guitare. Il y a aussi la harpe. Et il y a un instrument un peu moins connu qui s'appelle la mandoline. Maintenant, les cordes frappées. Le plus connu étant le piano. Et oui, les cordes du piano sont frappées par un petit marteau. Le voici sur la photo. Maintenant, deuxième famille, la famille des vents. Il y a donc les bois et les cuivres. Dans les bois, il y a la flûte traversière, le piccolo, la clarinette, la clarinette basse qui est plus grave, le hautbois, le corps anglais, le basson ainsi que le contrebasson qui joue très très grave. Il y a aussi les saxophones dans la famille des bois, même s'ils sont en cuivre parce qu'ils ont un bec comme la clarinette et aussi une hanche simple. Et aussi, ta flûte à bec, et oui, c'est un instrument à vent de la famille des bois. Après les bois, il y a les cuivres. Donc, nous avons la trompette, le trombone, le corps français ainsi que le tuba. Parmi les instruments à vent, il y a aussi l'orgue qui fonctionne grâce à une soufflerie, c'est-à-dire c'est le vent dans les tuyaux qui fait les sons. L'accordéon aussi est un instrument à vent. En effet, c'est le mouvement tiré et poussé de l'accordéon qui va produire un son. Maintenant, la troisième famille, la famille des percussions. Dans les percussions, il y a des instruments aux sons indéterminés qui font des effets sonores et des instruments aux sons déterminés qui font des notes de musique. Dans les sons indéterminés, il y a l'éclave, il y a aussi le cabasa. En fait, il y a plusieurs instruments que tu connais dans ta classe. Il y a aussi des blocs sablés, il y a le tambourin, il y a aussi les castagnettes, les cymbales et le guiro. Pour les sons déterminés, donc ceux qui font des réelles notes de musique que l'on peut reconnaître, il y a le carillon, il y a le xylophone, mais il y a aussi plus gros, c'est-à-dire le marimba, le vibraphone, et aussi les timbales qui peuvent être accordées sur différentes notes. En terminant, je n'ai pas pu faire tous les instruments qui existent. Il y en a trop. Par contre, j'espère que ceux que je t'ai présentés, tu sauras les mettre dans la bonne famille. Bye.